Nous allons commencer avec un petit film d'une minute. Sous-titrage ST' 501 ... Bien. Je suis très heureuse d'être là. Et je vous invite à applaudir notre orateur d'aujourd'hui. Voici notre orateur, Robert Thibault. Applaudissements pour Robert Thibault. Applaudissements pour Robert Thibault. Merci beaucoup. Merci au CCC de m'avoir invité cette année et encore. Merci à tout le monde d'être présent et merci pour votre soutien à M. Snowden et aux réfugiés Snowden. Cette année, j'ai une présentation avec beaucoup plus de diapositives. Il y aura beaucoup d'informations que je vais révéler pour la première fois aujourd'hui. Donc il y aura certaines parties très techniques, mais une fois que nous serons passés outre, nous allons entrer dans le vif du sujet, sur ce qui est arrivé à mes clients l'année dernière. Bien. Je vais commencer ma présentation maintenant. Comme vous le savez tous, M. Snowden s'est rendu à Hong Kong en 2013 et c'est là qu'il a fait ses révélations sur la NSA. Sur leur conduite illégale, utilisant des moyens électroniques pour la surveillance de masse dans tous les pays du monde. Il est actuellement en exil en Russie, comme vous le savez tous. Voici les réfugiés Snowden. Je vais vous les présenter brièvement. A gauche, Vanessa. A côté, Ajis, qui vient du Sri Lanka. C'est un ancien militaire. Ajis. A la gauche d'Ajis, il y a Adika et son partenaire, Supun, qui viennent tous les deux du Sri Lanka. Adika et Sukun ont deux enfants. Le petit garçon d'Inat est né en 2016. Il n'a jamais rencontré Snowden. Et la petite fille, au pied de Nadika, est Sadine. Et à côté d'elle, il y a Kiana, la fille de Vanessa, qui est à l'extrême gauche. En ce qui me concerne, depuis l'année dernière, j'ai pu voir que des efforts systématiques des autorités hongkongaises ont été déployées pour exercer de la pression sur moi. Je vais rentrer dans les détails plus tard. Mais la police hongkongaise a arrêté différents témoins qui témoignaient en faveur des réfugiés Snowden. Et la police a été vue en train d'essayer d'exercer de la coercition pour faire en sorte qu'il y ait des poursuites alors à mon encontre. C'est à ce moment-là que la police hongkongaise est allée chez moi pour m'arrêter. Mais je savais que j'avais besoin d'aide. Et j'ai choisi ce moment pour quitter Hong Kong. J'ai ensuite été aidé par le gouvernement canadien et par Avocats sans frontières Canada, que je remercie chaleureusement. qui m'ont permis de partir en novembre 2017. Je n'ai jamais pu retourner à Hong Kong. Le département d'immigration hongkongais a utilisé différentes techniques pour me submerger de travail. Ils ont fait en sorte qu'il me soit administrativement impossible d'exercer. Ils ont introduit des demandes auprès de différentes autorités hongkongaises pour que je ne puisse pas travailler pour les réfugiés Snowden. Le département d'aide légale a arrêté de me payer et le service des avocats a également arrêté tout paiement au cours des années. On a également empêché d'introduire des appels pour les réfugiés Snowden. Quand un appel est introduit, cela prend environ un an pour qu'il arrive sur le bureau de la personne responsable. et là, ça a pris trois semaines. C'est le seul cas à ce jour où ça a été aussi rapide. Je ne savais pas ce qui se passait jusqu'en août 2017, mais la police hongkongaise avait enquêté sur la police sri-lankaise pour viser mes clients. Ce qu'il faisait en fait était d'enquêter sur les réfugiés Snowden et moi-même. En août de l'année dernière, un des témoins clés qui est venu à Hong Kong pour témoigner a été arrêté. Il n'a pas pu avoir d'avocat. C'était censé être moi et ils ne m'ont pas laissé accéder à mon client. Comme je l'ai dit plus tôt, la police était à mon domicile pour m'arrêter. Ce qui s'est déroulé à Hong Kong et ce qui se déroule dans beaucoup de démocraties du monde entier est que les gouvernements deviennent de plus en plus autoritaires. Les gouvernements cherchent à obtenir des informations, des données privées sur les civils, mais en même temps, ces gouvernements ne veulent rien divulguer. Donc dans cette présentation, je vais divulguer certaines informations sur certaines personnes pour rendre Hong Kong plus transparent. Ce sont ces deux officiers de police, Breaker Law et Mme Wanwing, qui ont arbitrairement arrêté et emprisonné les témoins qui devaient témoigner pour les réfugiés de la police. et ce sont ces deux officiers de police qui ont fait des tentatives de coercition pour que les témoins témoignent contre moi. Ils ont demandé à mes clients de dire que j'ai inventé cette histoire de police rilankaise qui vient à Hong Kong. Mes clients ont dit la vérité. je n'ai jamais donné une instruction de la sorte. Ce sont d'ailleurs eux qui m'ont informé. Pour vous donner un peu plus de contexte, voici Marc-André Séguin, qui est l'avocat principal de l'équipe qui est à Montréal et qui traite des demandes d'asile des réfugiés Snowden. Et en février 2018, M. Séguin était à Hong Kong et alors qu'il quittait l'aéroport de Hong Kong, il y avait sept officiers de police qui l'attendaient alors qu'il allait embarquer dans son avion. C'est clairement du harcèlement et une tentative d'intimidation mais la police hongkongaise a clairement déclaré qu'ils essayaient d'envoyer un message. En juillet 2018, il est retourné à Hong Kong et il est directement allé rencontrer une des familles des réfugiés Snowden. Et alors qu'il ne s'attendait à rien, deux officiers de police l'ont suivi jusqu'au domicile des témoins. Deux fois, il est allé les rencontrer et donc on a une situation où les avocats même sont attaqués, sont harcelés par les autorités hongkongaises. Je vais parler d'autres départements qui ont participé à ces tentatives systématiques d'harcèlement sur moi-même et d'autres avocats. Mais au final, s'attaquer à des avocats qui font leur travail est réellement une attaque personnelle à l'encontre des réfugiés Snowden. Cela envoie un message à toute personne vulnérable qui a droit à une représentation légale. C'est une attaque à l'état de droit. En ce qui concerne l'immigration, ils m'ont empêché de faire mon travail en traitant le plus rapidement possible les demandes d'asile. Ils ont demandé à ce que je sois écarté de l'affaire. Et le département d'immigration a fait une plainte auprès de l'association juridique de Hong Kong en disant que je ne devais pas représenter ces clients parce que je les connais trop bien. J'ai été estomaqué. L'association juridique hongkongaise a introduit cette plainte pour m'empêcher de représenter ces personnes. Au final, l'objectif de l'immigration est de m'écarter de cette affaire ou au minimum de m'empêcher de faire mon travail correctement. qui est de les représenter. Le département légal a totalement arrêté les paiements qui m'étaient dus depuis des années. Et je peux vous dire que c'est un montant assez élevé. ils m'ont également retiré de la liste des avocats commis d'office pour les demandeurs d'asile. et j'avais également fait beaucoup de travail dans la cour pénale et le département légal m'a écarté de ces affaires-là pour aucune raison. C'est en violation de la Constitution. Toute personne défendante a le droit de choisir son avocat. C'est un droit absolument vital. Ce que cela fait, c'est que cela m'a mis dans d'énormes difficultés financières. Je ne peux plus que très difficilement pratiquer mon travail d'avocat. Ici, il y a Grace Wong et Kenneth Chan. Ce sont deux personnages clés. Et c'est l'année dernière, ils ne m'ont payé qu'environ 24% de mes salaires et j'ai été systématiquement payé en retard. Ils m'ont écarté de certaines affaires juridiques. Mais ce que je veux dire ici est qu'aujourd'hui, je ne travaille plus officiellement mais de manière privée pour les réfugiés de Snowden. Ils m'ont retiré tous mes clients et en novembre 2016, en 2000, ils ont déclaré qu'ils ne faisaient plus confiance à mon expertise et malgré le fait que tous mes clients me font confiance, j'étais sous obligation légale et éthique de démissionner de ces différentes affaires et de les abandonner. Le barreau de Hong Kong de son côté. Le film d'Oliver Stone sur Snowden a été paru le 9 septembre 2016 et le 19 janvier 2017, le barreau de Hong Kong a eu son assemblée générale où ils élisent le représentant. À cette occasion, des membres du barreau se sont pris à moi à travers ma nationalité. et ils m'ont accusé de violer les provisions, le règlement du barreau. J'avais été prévenu par certains collègues que le barreau cherchait un matériel et des ennuis. À ce moment-là, il n'y avait eu aucune plainte contre moi par aucun de mes clients. Il n'y avait pas eu de plainte ni des réfugiés Snowden ni d'aucun d'autres de mes clients de ce que je sais sur mon travail ou sur le lien que j'avais avec M. Snowden. Et si ça va devenir un petit peu technique, essayez de me suivre s'il vous plaît. Moins de deux mois plus tard, j'ai reçu une lettre informant que le comité de discipline du barreau m'accusait d'avoir violé certaines dispositions du règlement que j'avais mis en danger l'avis des réfugiés Snowden et d'avoir utilisé le cas Snowden pour d'avoir exploité le cas Snowden pour me faire de la publicité et de l'argent. Le fondement de cette plainte était anonyme. Et les plaintes, il n'y avait aucune preuve. le barreau ne m'a donné aucune information sur la provenance de cette plainte. J'ai écrit en mai 2017 au barreau en demandant qu'il me révélait les informations sur l'origine de la plainte. Est-ce qu'il y avait plusieurs plaintes déposées ? Ce qui m'inquiétait le plus c'était l'attitude raciste et néfaste à mon rencontre du barreau de Hong Kong. Ils avaient plusieurs fois fait des remarques sur moi à travers ma nationalité et ils l'avaient fait derrière mon dos. Le 8 mars dans la plainte du 8 mars le barreau posait des questions très larges très ambiguës et qui en avaient pour la plupart qui étaient pour la plupart liées à M. Snowden. Je me suis rendu compte que c'était un piège et qu'il n'y avait aucun fondement derrière ces questions. pendant 12 ans il y a un état de service remarquable sans problème. Et tout à coup il me faisait remonter à la surface une plainte de plus de 5 ans où on m'a reproché d'avoir été impoli avec un juge. C'était une plainte absolument triviale qui n'aurait jamais dû arriver devant un barreau de cette importance. Et d'ailleurs le juge en charge de l'affaire a fait savoir au barreau qui ne comprenait pas pourquoi cette plainte vieille de 5 ans était remontée à la surface maintenant. Il a dit que ce n'était pas une plainte sérieuse. Mais le barreau était très pressé de mettre cette affaire sur le devant de la scène. Ce qu'il faut que j'explique c'est que dans le cas d'une plainte contre moi auprès du barreau je n'ai pas de me représenter moi-même et il faut que je couvre les charges du procès financièrement par moi-même. Finalement sur le sur le cas M. Robertson qui est aussi l'avocat de M. Snowden et qui était mon avocat ainsi que par diverses associations m'ont indiqué qu'effectivement une plainte de cette sorte ne serait jamais arrivée devant un barreau cinq ans après les faits. Cependant je ne pouvais pas me prendre ce risque légal parce que j'étais en situation de détresse financière. Mais après les remarques racistes et après ce genre de plaintes mon instinct était de ne pas avoir confiance envers le barreau je ne pensais pas avoir droit à un procès équitable. Dans tous les cas les coûts du procès probablement supérieurs à 11 000 euros je ne pouvais pas les supporter et je ne les avais pas. Et je n'avais toujours pas eu plus d'informations sur l'origine de cette plainte ce qui m'a rend très suspicieux. Peu de temps après le barreau a révélé quelques informations mais en fait très peu. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait deux plaintes anonymes non signées et si vous regardez la seule signature qu'il y a c'est signé un large groupe d'avocats exaspérés. C'était un choc pour moi. Si vous regardez les dates 9 septembre 2016 ce qui veut dire que depuis septembre 2016 le barreau m'avait dissimulé ces informations. Tout ce qu'ils avaient à faire c'était joindre ce document à la plainte mais ils ont choisi de la dissimuler de la cacher. Mais quel barreau se conduit comme ça ? En regardant les plaintes de ces soi-disant deux larges groupes ils disent que j'ai permis d'être cité et que j'ai permis qu'ils soient prises des photographies de moi et d'autres ce qui a mis mes clients en danger. Mais aucun de mes clients n'avait dit une telle chose et aucun de mes clients ne s'est jamais plaint. Je n'ai jamais fourni de données précises sur la localisation d'un client. le deuxième point c'est que ces personnes maintenant ne pourraient jamais accepter dans un tiers pays. Mais en réalité il y a 0.2% de chance qu'un cadre réfugié soit accepté à Hong Kong. Donc les avocats qui ont écrit ça semblaient complètement ignorant du fait que de toute façon les réfugiés ont extrêmement peu de chance d'être relocalisés dans un pays tiers. Ils m'ont accusé de prendre l'affaire Snowden alors que c'était une affaire potentiellement politique avec des implications mais ça serait comme dire un chirurgien n'allez pas faire cette opération il risque d'avoir du sang. Si les avocats ne défendent pas les innocents ne défendent pas les gens comme M. Snowden et que le barreau considèrent déjà comme coupable il disait que c'était néfaste pour le barreau de prendre ce cas. J'ai demandé à Philippe Dykes le président du barreau quel tort j'avais fait au barreau en défendant M. Snowden et en défendant les réfugiés Snowden Le barreau n'a jamais fait de déclaration sur la révélation Snowden ni sur les réfugiés Snowden ils sont restés complètement silencieux sur le sujet. Voilà le problème Deux groupes d'avocats inconnus ce pourrait être un avocat des centaines d'avocats des milliers d'avocats il y a un peu moins de 2000 avocats à Hong Kong n'importe lequel aurait pu faire partie de ces deux groupes qui se sont plaints à mon encontre il n'y a aucun moyen à ma disposition pour savoir quels membres du barreau ne font pas partie de ce groupe d'avocats exaspérés et je souligne encore une fois je ne savais rien avant le 3 août si on regarde ces plaintes ridicules qui disent que j'ai été impoli avec un juge il y a deux avocats dans un tribunal disciplinaire comment puis-je savoir qui faisait partie de ces plaintes un exemple vous êtes arrêté vous allez devant un tribunal il y a un juge et vous dites au juge je voudrais savoir qui a donné les preuves à mon encontre et le juge vous dit non on ne va pas vous montrer ces preuves l'accusation ne vous montrera pas ces preuves personne ne vous montrera ces preuves vous êtes coupable et une fois que vous êtes déclaré coupable vous découvrez qui s'est plaint et c'était un large groupe de juges c'est exactement ce qui se déroule à Hong Kong dans mon cas les gens qui enquêtent sur moi pourraient faire partie du grand groupe de juges et ce que le barreau de Hong Kong a fait c'est qu'ils se sont réellement ils ont entaché leur propre réputation s'ils avaient admis qu'ils avaient menti j'aurais tout ignoré mais ils ne l'ont pas fait ce jugement à mon encontre est illégal et l'amende est non recevable le conseil du barreau a caché ces deux plaintes à mon encontre monsieur Robertson m'a conseillé et j'ai d'ailleurs écrit à l'association du barreau qu'en Angleterre en Australie et au Canada aucun tribunal ne travaillerait avec des ou ne traiterait des plaintes anonymes parce que cela laisse trop de place à la malice et aux préjudices à la réunion annuelle de 2017 les juges hongkongais ont fait des remarques sur ma nationalité Robertson a déclaré que ça pouvait venir de la CIA ou d'une autre d'un autre service de renseignement et je vais être honnête Robertson que je connais a dit que dans toute procédure un accusé a le droit de venir d'où vient l'accusation le barreau voulait aussi des informations sur les clients donc sur Snowden et les réfugiés Snowden qui étaient censés être confidentiels il n'y aurait aucun moyen que les réfugiés Snowden soient d'accord avec le fait que je me retire de l'affaire il a trois problèmes cruciaux sur ce qu'a fait l'association du barreau la plainte anonyme qui ne peut pas être recevable qui venait d'un grand groupe de juges qui pour autant que je sache sont les mêmes qui siègent au comité sur la discipline qui sont au conseil du barreau et il est assez clair que les plaintes sont motivées politiquement ont un but politique parce que ça parle de Snowden et les remarques sur ma nationalité montrent qu'elles sont malicieuses avocats sans frontières a demandé que l'on publie a demandé à l'association du barreau qu'on publie les plaintes mais ils ont refusé comment une personne anonyme peut avoir ce genre de privilège sur la confidentialité l'association du barreau essaye de défendre des anonymes ça n'a aucun sens parce qu'il n'y a pas de privilège de confidentialité c'est donc une tentative c'est une véritable cachoterie que nous fait le barreau de Hong Kong pourquoi après un an l'association du barreau de Hong Kong a introduit 5 nouvelles plaintes à mon encontre ce qu'ils font c'est qu'ils essayent d'avoir un maximum d'informations et en même temps ils ne veulent rien publier ils ne veulent rien me dire ils essayent de me poursuivre dans des procédures opaques et c'est exactement la même chose que font les gouvernements ils veulent toutes les informations sur tout le monde mais ils ne veulent rien dire rien publier ils ne veulent pas être tenus pour responsables et comme l'a dit Snowden dans Citizen 4 voici les mains d'un système dont la portée est illimitée mais il n'y a aucun garde-fou quand vous avez des organisations qui dans un état de droit veulent des informations sur par exemple monsieur Snowden des informations détaillées mais en même temps ne me disent rien alors que je suis l'avocat de monsieur Snowden quelles preuves ont-ils contre moi ? des preuves venant de plaintes anonymes ce sont des gouvernements qui vont au-delà des limites ils ne sont pas transparents ils ne veulent pas être tenus pour responsables j'aimerais maintenant parler de Robert Pang Robert Pang est le porte-parole du barreau de Hong Kong en particulier sur les sujets que j'ai évoqués publiquement il est également à la tête du comité de discipline en 2017-2018 il était vice-président du barreau en 2018-2019 également celui-ci a eu entre ses mains les plaintes anonymes depuis le début de l'affaire il connaissait l'affaire depuis le début et il est maintenant le porte-parole pour le barreau il l'a dit récemment oh on ne s'intéresse plus aux plaintes anonymes aux plaintes anonymes maintenant seulement aux 5 nouvelles alors j'ai demandé d'obtenir les minutes des meetings dans lesquelles ils affirment ne plus suivre les plaintes anonymes pourtant elles ne m'ont jamais été délivrées ça fait 2 ans j'ai demandé 2 ans d'avoir accès à ces plaintes mais ils ne l'ont pas donné de m'avoir caché ces informations pendant 2 ans 2 ans ce n'est absolument pas éthique de la part de Mr Peng alors le barreau a amené ses 5 nouvelles plaintes 5 nouvelles plaintes pour ne pas avoir répondu aux demandes pour reveler des informations sur mes clients ils utilisent leur pouvoir pour me punir alors qu'au même moment j'aurais demandé s'il vous plaît montrez-moi les plaintes communiquez-moi les plaintes qui me soient arrosées et avec le conseil de mon avocat je pourrai y répondre donc ils me poursuivent pour ne pas avoir répondu mais c'est faux j'ai répondu maintenant je vais un petit peu remonter dans l'histoire à l'origine de l'état de droit la bouche du lion à Venise au 14ème siècle ce qui s'est passé c'est que des boîtes postales avec une tête de lion ont été postées dans la rue et les gens pouvaient faire des plaintes et à la fin du 14ème siècle il y a eu le règne de la terreur de ce conseil de 10 personnes et plus tard au 16ème siècle on a décidé qu'il fallait qu'il ait au moins 3 témoins pour éviter le règne de la terreur comme l'a dit Mark Twain ce n'était pas les les bouches de lion mais c'était les gorges à travers lesquelles les accusations anonymes ont mis en péril de nombreux hommes innocents un autre exemple semblable c'est celui de ce qu'on appelle les chambres d'étoiles du 15ème au 18ème siècle en Angleterre ce sont des cours qui faisaient rendre des jugements stricts et arbitraires à travers des procédures secrètes sur mon cas John Cameron a fait un parallèle avec les chambres des étoiles où on voit qu'en effet on ne pouvait pas avoir les personnes contre qui les plaintes étaient portées ne pouvaient pas avoir accès aux informations Stéphane Arora a fait un article sur à quel point cette procédure a été une attaque contre le réfugié de Snowden et contre mon droit à un procès équitable John Cameron a dit que s'il était un membre d'un barreau et qu'il recevait une telle plainte il la jetterait directement à la poule Manfred Nowak anciennement spécial rapporteur pour les Etats-Unis sur la torture a dit que la station du barreau de Hong Kong avait mal agi sur le fusée Oliver Stone a fait des déclarations semblables et il est réalisateur du film sur Snowden par exemple on voit ici tout en bas en parlant de l'affaire Snowden il dit je pense que Snowden a aidé l'humanité en montrant des actes intolérables en fait ce qu'il dit c'est que c'est une affaire d'être roi contre le gouvernement pour résumer on voit le gouvernement hongkongais abuser de son pouvoir contre sept réfugiés vulnérables en utilisant des ressources considérables le Canada de son côté met beaucoup de temps à traiter ces cas alors qu'il avait dit qu'ils auraient droit à une procédure rapide pourquoi font-ils ça ? mais pourquoi seuls ces sept réfugiés sont aussi sensibles pour ces gouvernements et aussi pour le gouvernement de Sri Lanka à mon avis c'est parce que les réfugiés Snowden représentent quelque chose dont tous les gouvernements ont peur ils représentent une force morale et une conscience qu'il faut faire les choses justes ils n'ont pas peur du gouvernement ils sont portés volontaires pour protéger un lanceur d'alerte Oliver Stone dans un numéro de novembre du National Post on lui a demandé pourquoi le Canada n'accueillait pas ces gens à demander pourquoi le Canada n'accueillait pas ces gens et bien il y a une dizaine de jours Justin Trudeau a parlé du pacte de Marrakech sur l'immigration et il a dit qu'il était important de montrer du leadership sur cette question que la question d'immigration le tenait à cœur et que les migrants étaient des avantages notamment pour le système économique et que ce n'était pas un obstacle à la souveraineté et que le Canada devrait être fier de ses immigrés et pourtant il n'a rien fait ni rien dit dans le cas des réfugiés snowdon ce qu'on a compris au Canada il y a une ONG qui s'est montée pour aider les réfugiés snowdon à s'installer au Canada donc c'est bien que ça ne coûterait aucun argent aux contribuables canadiens pourquoi le Canada refuse d'accueillir les réfugiés snowdon pourquoi le Canada refuse-t-il de tolérer ces gens qui demandent de la protection et qui vivent dans la peur aujourd'hui il y a un statu quo le Canada ne veut pas décider Hong Kong ne va pas décider bientôt non plus les deux juridictions et les deux états mourront autour de ces sept personnes et à mon avis c'est une honte j'y reviendrai mais ça fait maintenant plus de deux ans que ça dure et mes clients ont besoin d'aide et je veux dire notamment d'aide financière mais auparavant j'aimerais bien avoir une séance de questions et réponses avec vous et après cette séance de questions et réponses j'aurai un dernier point à discuter avec vous maintenant nous avons à peu près 5 minutes je vais vous aider est-ce qu'il y a des questions j'ai un signe qui vient d'internet est-ce qu'on peut écouter la question il y a quelques questions la première alors que Hong Kong augmente la pression est-ce que vous pensez que la Chine est également dans ce cas est-ce que la Chine fait pression sur les Etats-Unis j'ai pas compris la dernière question dit l'orateur vous avez dit quelque chose sur la Chine et sur les Etats-Unis oui est-ce que vous pensez que la Chine est impliquée et si c'est le cas est-ce que ça vient aussi des Etats-Unis Manfred Nowak a dit qu'il y a une grande force extérieure qui exerce de la pression sur le barreau de Hong Kong une chose doit être dite la Chine est le plus grand exportateur d'armes vers le Sri Lanka il y a certainement un intérêt des Chinois d'empêcher toute critique du Sri Lanka autre chose Pékin et Hong Kong ne veulent pas de minéorités dans leur juridiction et certainement pas des réfugiés les Chinois sont très ethnocentrés dans leur politique et en parallèle Hong Kong n'est pas une société multiculturelle donc le récit narratif des réfugiés Snowden n'est pas à l'unisson avec la politique hongkongaise ce sont des migrants ils sont venus juste pour prendre de l'argent en ce qui concerne les Etats-Unis je n'ai aucun doute que les Etats-Unis et que les Five Eyes ont un intérêt dans ce qui se passe à Hong Kong et je n'ai aucun doute qu'ils font pression également sur le Canada très bien merci est-ce que vous voulez continuer avec l'autre question d'Internet ? est-ce que vous êtes surpris de la violence exercée par les Etats ? j'ai été surpris que le gouvernement hongkongais ait démarré tout cela que ce soit eux qui soient à l'origine de cette affaire c'est la partie dans laquelle mes clients avaient confiance qui les attaquent et c'est une honte et cela nous a surpris dès le début mais au fil du temps je me rends compte que Hong Kong n'est pas une démocratie c'est un système autoritaire où les dirigeants la majorité des dirigeants hongkongais sont contrôlés par Pékin les droits constitutionnels se sont érodés au fil des ans et je pense qu'au final ce n'est pas une surprise il est bien clair que le gouvernement hongkongais n'a aucun intérêt à écouter sa société il n'écoute pas ils n'écoutent pas leurs besoins leurs désirs merci y a-t-il d'autres questions nous en avons une par ici pas vraiment très bien une autre question oui allez-y microphone numéro 2 excusez-moi pensez-vous qu'il y a un lien avec le cas Huawei la fille du patron de Huawei est actuellement emprisonnée au Canada pour à cause d'une affaire juridique compliquée et est-ce que vous pensez qu'il y a un jeu politique à l'oeuvre ah c'est Huawei 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 l'entreprise de télécom oui je comprends en fait le traitement des réfugiés Snowden n'est qu'un exemple parmi n'est qu'un exemple parmi d'autres dans la politique raciste du gouvernement hongkongais et chinois je ne sais pas je ne pense pas qu'il y ait de lien avec l'affaire Huawei c'est un sujet totalement différent et je n'ai pas vraiment le temps d'en parler aujourd'hui merci je pense que ça suffira je ne vois pas d'autres questions ah là-bas il y a une autre question bonjour je pense que ça va être la dernière question qu'on prendra oui dit l'orateur microphone numéro 1 bonjour merci pour ce que vous faites y a-t-il eu des tentatives de vos collègues hongkongais de faire des déclarations y a-t-il eu des déclarations de vos autres collègues hongkongais un autre groupe anonyme qui vous soutiennent non dit l'orateur absolument aucun le seul collègue qui a été sympathique et qui m'a soutenu était la personne qui a dit que ma nationalité avait été soulevée lors d'une réunion annuelle du conseil du barreau c'est tout merci c'est très dur d'entendre ça mais je suis très heureuse de vous voir ici je pense que nous avons une petite surprise effectivement j'ai quelqu'un qui va vous rendre visite et je voudrais qu'elle soit affichée à l'écran voici Vanessa bonjour Vanessa comment vas-tu ça va je suis un peu nerveuse ne sois pas nerveuse y a-t-il quelque chose que tu veux dire au public aujourd'hui sur ta situation à Hong Kong Vanessa oui merci beaucoup merci pour votre soutien dans ces temps difficiles notre avocat n'est plus ici à Hong Kong parce que le barreau de Hong Kong excusez-moi je suis un peu nerveuse Vanessa est-ce que c'est le barreau de Hong Kong qui m'a forcée à quitter Hong Kong M. Thibault n'est pas ici à Hong Kong parce que le barreau M. Thibault n'est pas ici à Hong Kong parce que le barreau a envoyé des plaintes anonymes contre M. Thibault ils exercent de la pression sur nous et sur M. Thibault et les autres réfugiés le barreau de Hong Kong nous ont mis en danger moi et ma fille c'est une honte d'empêcher M. Thibault de nous représenter le barreau de Hong Kong il n'a jamais essayé de nous aider les réfugiés Snowden Justin Trudeau le premier ministre du Canada il parle d'aider les réfugiés et nous sommes sept réfugiés Snowden dans le monde pourquoi est-ce qu'il retarde la décision nous ne sommes pas en sécurité à Hong Kong nous ne pouvons pas retourner dans notre pays d'origine et j'espère qu'ils vont bientôt prendre une décision arrêtez de retarder cette décision prenez-la maintenant merci Vanessa dit M. Thibault merci dit Vanessa je voudrais intervenir nous ne devons pas vous remercier vous ce n'est pas à vous de nous remercier c'est à nous de vous remercier est-ce que l'assemblée a des questions à poser à Vanessa ne soyez pas timide je ne vois pas de questions vous voyez ils sont nerveux aussi je vois qu'il y a une question qui arrive microphone 1 bonjour je voudrais savoir comment est la vie pour les réfugiés hongkongais est-ce que vous ressentez un soutien public pour les réfugiés à Hong Kong quelle est votre qualité de vie en général la réponse de Vanessa en tant que réfugié je n'ai aucun soutien du gouvernement hongkongais quand ils viennent chez moi pour me poser des questions sur Snowden quand ils sont venus je leur ai dit que je ne voulais pas répondre aux questions et qu'ils devaient contacter mon avocat après cela ils ont coupé toute allocation je ne reçois plus d'allocations mon loyer tous mes frais juridiques dépendent des associations je peux survivre mais je suis reconnaissante envers monsieur Thibault et tous ceux qui nous soutiennent au Canada pour nous permettre de survivre moi et ma fille mais j'ai peur aussi parce que nous ne sommes pas en sécurité ici à Hong Kong c'est très difficile pour moi et ma fille et pour les autres réfugiés Snowden à Hong Kong nous ne sommes pas en sécurité de manière générale la vie est vraiment difficile c'est très stressant nous avons peur et je dois faire confiance à monsieur Thibault et à tous les autres avocats pour nous aider nous moi et ma fille et les autres réfugiés Snowden et nous avons peur pour notre sécurité et notre liberté merci non merci à vous y a-t-il d'autres questions ? je n'en vois pas ah il y en a encore une qui arrive je peux continuer oui question que vous est-il arrivé que vous arriverait-il si on refusait votre demande d'asile que t'arriverait-il Vanessa si on rejetait ta demande si Vanessa répond si c'est rejeté au Canada ou à Hong Kong je ne peux pas retourner aux Philippines plutôt ma fille et moi nous ne pouvons même pas retourner aux Philippines nous ne pourrions aller nulle part peut-être que nous serions tuées c'est difficile pour elle il n'y a si notre demande est refusée nous n'avons aucun futur si nous sommes renvoyés aux Philippines nous serons certainement assassinés nous n'aurions aucun futur je vois très bien y a-t-il d'autres questions ce serait la dernière question ah il y en a une le microphone un bonjour j'ai un peu peur de demander mais je dois le faire si vous pourriez remonter le temps et prendre une décision qu'est-ce que vous feriez est-ce que vous pouvez répéter si vous pourriez remonter le temps et reprendre une décision après en sachant ce que vous subiriez est-ce que vous referiez pareil est-ce que vous aideriez monsieur Snowden ou est-ce que vous feriez autre chose je dis toujours oui je dis toujours que j'aiderais monsieur Snowden pour moi ce qu'il a fait était la chose juste je n'ai rien fait de mal en aidant Snowden il nous aide nous alors je l'aide lui est-ce que tu recommencerais Vanessa dit monsieur Thibault Vanessa répond oui j'ai des frissons tant d'humanité tant de courage me donnent des frisons bravo bravo et merci merci dit Vanessa merci dit monsieur Thibault bonne soirée bonne soirée tout le monde bonne nuit et bon courage voilà laissez moi vous dire si vous avez un peu d'argent de côté souteille